Bonjour et bienvenue à cette Capsule Science. Aujourd'hui, nous aborderons l'alternance des saisons. À la fin de la capsule, tu seras en mesure de produire une explication scientifique de l'alternance des saisons. Puisque les saisons varient selon la révolution et l'inclinaison de la Terre, vérifions si tu te rappelles de certains de ces concepts. En effet, la révolution de la Terre est le trajet que la Terre effectue autour du Soleil. Pour ce qui est de l'inclinaison de la Terre, l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à la trajectoire de la révolution de la Terre. Et oui, il est incliné d'un certain nombre de degrés. Quel est-il? Tu as bien raison, c'est 23 degrés. Maintenant, nous rentrons dans le cœur du sujet. Nous abordons les facteurs qui déterminent l'alternance des saisons. Les voici. En hiver, les rayons du Soleil touchent directement à l'hémisphère sud. Ainsi, l'hémisphère nord reçoit une plus petite quantité d'énergie solaire vu l'inclinaison de la Terre. Il fait donc plus froid. En été, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil touchent plus directement à l'hémisphère nord, ce qui permet à l'atmosphère de se réchauffer. Les saisons sont déterminées, entre autres, par l'angle avec lequel les rayons du Soleil frappent la surface du sol, ce qui est directement relié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Observons. De plus, la Terre, en tournant autour du Soleil, amène chaque hémisphère, tour à tour, à se faire éclairer par le Soleil. C'est pourquoi la Révolution a un impact sur les saisons. Ainsi, les journées sont plus longues en été et en hiver, elles sont plus courtes. On peut donc dire que la quantité de soleil qu'une partie de la Terre reçoit par jour est un facteur déterminant des saisons. Par exemple, en été, on reçoit une plus grande quantité d'ensoleillement ici, en Amérique du Nord. Vérifions maintenant tes connaissances avec ce petit quiz. Après l'écoute de cette capsule, tu es maintenant capable d'expliquer l'alternance des saisons. À bientôt!